Les infos Laetitia Gueye Paris, Berlin et Londres annoncent ce soir qu'ils vont fournir un soutien matériel et financier à l'Iran dans la lutte contre le coronavirus Car l'Iran est après la Chine le plus gros foyer de la maladie dans le monde, 66 morts, plus de 1500 personnes infectées L'OMS a envoyé une équipe de médecins aujourd'hui sur place avec plusieurs tonnes de matériel L'Organisation Mondiale de la Santé qui affirme également ce soir qu'il y a près de 9 fois plus de nouveaux cas dans le monde qu'en Chine en 24h D'ailleurs direction maintenant la France où l'on apprend ce soir via l'agence France Presse qu'une troisième personne est morte Une octogénaire de Crépis en Valois dans l'Oise, là où l'enseignant de 60 ans est mort la semaine dernière Le ministère de la Santé ne confirme pas pour l'instant l'information En tout cas le gouvernement lui essaie de tempérer l'idée de ralentir la propagation du virus sur le territoire C'est ce qu'a dit Edouard Philippe ce matin lors d'un déplacement au CHU de Bordeaux Les messages aussi sur les attitudes à adopter en matière d'hygiène sont diffusés partout y compris du gouvernement Et bien on n'en trouve pas, reportage à Paris de Léo Techer 10 pharmacies visitées et une seule avec encore un peu de stock Il me reste quelques masques et plus du tout de gel En moyenne un client sur trois en fait la demande Les pharmaciens affichent donc de petites pancartes No gel, no masques Luis, un Brésilien, on va constater quand même sa chance Je viens de faire six pharmacies et je n'en ai pas trouvé Ou alors des masques à 7 ou 8 euros, c'est trop cher pour un Brésilien Vous cherchez du gel vous ? Éventuellement oui, mais il n'y en a plus nulle part Je voudrais en avoir d'autres Vous avez un petit flacon de gel hydroalcoolique dans la poche ? Une fois que j'en ai donné un petit peu à quelqu'un Et une fois que j'en mets, dans pas longtemps il n'y a plus rien quoi Donc je voulais le remplacer Caroline, pharmacienne au Square Violet, a passé commande Mais elle ne sait pas précisément quand elle sera livrée en gel Elle n'en sait pas non plus, beaucoup plus sur les 15 millions de masques promis par le gouvernement Je ne sais pas si toutes les pharmacies seront éligibles à ça Je ne sais pas si moi j'en aurais dans ma pharmacie Ce sera donné sur présentation de bons que les médecins auront reçu Moi si je n'ai pas de bons, si je veux un masque, je n'en aurai pas Pas de cette dotation là en tout cas Une dotation de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires Elle est en cours de déploiement et sera donc réservée aux personnes à risque Léo Techer, en France donc des mesures spécifiques ont été prises dans le Morbihan et dans l'Oise Autour des communes touchées par le coronavirus Des établissements scolaires sont fermés Le ministère de l'éducation a présenté aujourd'hui le dispositif prévu pour assurer la continuité pédagogique Avec notamment la mise en place de classes virtuelles via une même plateforme Ou un téléphone ou un ordinateur Le dispositif sera piloté par le CNED Pour l'instant on est donc au stade 2 du plan Tout à l'heure Elisabeth Borne, la ministre des transports et de la transition écologique A plaidé pour la continuité des activités Mais pas de mesures spécifiques dans les transports Pas question non plus d'arrêter de faire rouler les trains Même en cas de passage au stade 3 Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'épidémie de coronavirus Les députés examineront demain les deux motions de censure déposées par l'opposition Elles ont été déposées en réponse au 49-3 Décidées par le gouvernement ce week-end Pour faire adopter donc la réforme des retraites sans vote Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation Sans doute le 31 mars prochain D'ici là des rassemblements ont eu lieu dès aujourd'hui Notamment à Belfort Quelques dizaines de personnes dont Elodie Perrault Enseignante et représentante FSU Là on est en train de complètement couper l'herbe sous le pied de tout le monde Je pense qu'il est important de réagir rapidement Et je pense que c'est important de montrer notre opposition à cette façon de faire Qui n'est pas spécialement démocratique Les enseignants vont perdre 30% de leur pension avec cette réforme Après au-delà de ça, même en tant que citoyenne Peu importe la profession, cette réforme par points C'est quelque chose qui par la suite pourra nous faire avaler des couleuvres Si à un moment donné on ne veut pas de cette politique Et qu'on ne fait pas un peu des actions visibles et qui peuvent gêner Je ne vois pas comment on peut faire autrement Et à Paris un rassemblement est annoncé ce soir place de la République A partir de 18h D'autres rassemblements auront lieu demain devant les préfectures et les sous-préfectures Autre manifestation contre la réforme des retraites C'était cet après-midi devant la cour d'assises des mineurs de Nice Des avocats ont manifesté Le procès de l'adolescent auteur d'une fusillade dans son lycée de Grasse en 2017 A donc été reporté à demain La campagne officielle des municipales en France Elle a commencé aujourd'hui Plus de 900 000 candidats sur plus de 20 000 listes Mais combien de femmes la politique Même au niveau local est un bastion masculin La preuve par le rapport du Haut Conseil à l'égalité aujourd'hui Rapport qui révèle qu'il existe donc des bastions du sexisme en France Dans l'entreprise, les médias et donc la politique Alors si dans les deux premiers les choses commencent à bouger En politique c'est beaucoup moins le cas Gaëlle Joly Le monde politique demeure le véritable bastion du sexisme en France Selon le Haut Conseil à l'égalité Malgré les lois de parité, 4 mères sur 5 restent des hommes Et les directions des partis sont quasi exclusivement masculines Dans l'hémicycle, les députés parlent en moyenne 62% de plus que les femmes Et même si les femmes politiques sont plus nombreuses Elles sont perçues plus que partout ailleurs Comme des intruses menaçantes, dit le rapport Mis à l'écart d'un entre-soi masculin Souvent moqué lors de leur prise de parole Imité par des bruits de poules sur les bancs de l'Assemblée Du sexisme qui dégénère même en violence sexiste Plus de 20% des femmes se disent victimes de harcèlement sexuel De la part de leurs collègues masculins Et 7% d'agression sexuelle Un constat qui conduit bon nombre de femmes politiques A renoncer à leurs responsabilités Gaëlle Joly est le Haut Conseil à l'égalité Faites aujourd'hui 32 recommandations Dont la création d'une journée nationale de lutte contre le sexisme L'instauration également d'une peine d'inéligibilité Pour un élu qui serait condamné pour des violences sexistes et sexuelles Vous écoutez France Inter, il est presque 17h06 France Inter présente une expérience unique Noir Quatre humoristes en direct de l'Européen à Paris Dans une salle plongée dans l'obscurité la plus totale Ce soir, Alex Vizorek, Fanny Ruette, Thomas VDB, Emeric Lomprey et des invités surprises Eh ouais, vous allez voir ce que vous allez boire Bah non t'es con, on va rien voir Noir En direct ce soir sur France Inter A partir de 21h et en vidéo Alex, on a dit non pour la vidéo, c'est dans le noir C'est sur le champ, c'est séance tenante, c'est dardard, c'est à plein badin, c'est touchousse, c'est en voiture Simone, c'est fonce Alphonse, c'est parti mon kiki, c'est now ! Les jours c'est maintenant, c'est maintenant quoi Pendant les jours c'est maintenant chez Citroën, venez découvrir SUV Citroën C3 Aircross, son coffre jusqu'à 520 litres et sa banquette arrière collissante en deux parties Et profitez d'une reprise plus 2200 euros, portes ouvertes du 13 au 16 mars Citroën Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 mars, détails sur citroën.fr, équipement selon version France Inter aime Dévorante, le premier album d'Aloïs Sauvage Tête à demi pencher Bonjour, c'est Aloïs Sauvage Je faisons une mot du bit at it Mon premier album vient de sortir, j'espère qu'il vous dévora autant qu'il m'a dévoré J'y ai mis tout ce que j'avais de plus personnel En concert le 4 juin à l'Olympia à Paris et en tournée dans toute la France Je te propose qu'on à l'horizontale On pourrait peut-être à l'horizontale Découvrez mon album dévorante dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr En vérité, je vous le dis, je vous l'assure, je l'affirme et je confirme par Jupiter sur France Inter, c'est maintenant Qu'est-ce qui fait que vous soyez si sûre de ça en fait, Letitia Gaillet ? Peut-être qu'on a changé d'avis, qu'on a envie de venir à 18h J'entends des voix Elle est bien renseignée, les journalistes Merci Letitia pour ces flashs d'informations, on se retrouve demain bien sûr A demain Allez vas-y, tu commences Ok, infacile Ça je sais, c'est le bram du Vizoret qui fait ça tous les matins Oh t'es bête, allez à toi Ok Alors, c'est un piaf, mais lequel ? Je sais pas, alors là Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, on fait un blind test de cris d'animaux Ah, c'est bien ça, c'est bien, à 2h de l'antenne Vous allez m'expliquer en quoi votre petit jeu participe à la préparation de l'émission peut-être ? Bah ça me paraît évident Bah oui, on bosse sur l'invité Bah oui, Guillaume, vas-y, explique-lui ton idée Bah si, c'est l'idée de l'invité, enfin, attends, écoute ça Charlie Moi, je sais, trop facile, c'est la baleine dans la musique du Grand Bleu Et voilà, c'est ça Et donc, j'ai gagné le quiz Elle a gagné le quiz Mais non, donc, surtout, il y a un rapport avec l'émission Il y a un rapport avec l'invité, c'est Eric Serra, c'est le compositeur Il y a surtout un rapport avec le foutage de gueule, j'ai l'impression En l'occurrence, la baleine ici, c'est des sons synthétiques inspirés du chant de la baleine Voilà, vous l'auriez su si vous aviez bossé un peu au lieu de jouer Mais moi, je ne comprends pas, elle arrive quand alors, la baleine dans le film ? Mais il n'y en a pas ! C'est celle-là toute la prouesse, Eric Serra, il a réussi à associer le chant des baleines Et à l'image, les dauphins Ouais, moi je le savais, Charline Conclusion, Juliette, tu l'aurais su si tu avais bossé au lieu de jouer Conclusion, c'est surtout que t'as triché et je considère que t'as perdu Vous avez reconnu l'animal là où je développe ? Au boulot ! C'est pas un boulot, hein C'est un lion Bonjour la France Inter, bienvenue pour tous les amoureux de la rigolade Bienvenue dans la start-up de la radio publique Donc voici la devise du jour Ne remets pas à demain la deadline du process que tu peux faire à ça Ne l'oubliez jamais Voici le sommaire Maintenant que le 49.3 est passé, il va peut-être falloir la rédiger cette réforme Nous avons une pensée pour tous les grévistes qui ont perdu un mois de salaire Une pensée pour tous les travailleurs qui ont été solidaires Je gueule, je gueule, je pourrais gueuler dans cul d'Antoine, ce serait pareil En temps d'épidémie et si on est une autorité, comment fait-on de la prévention ? Et bien d'abord on dit de bien 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 se laver les mains Celui qui n'a pas compris le message devrait prendre rendez-vous chez l'ORL Toutes Affaires Cessantes Alors sinon, le proviseur d'un lycée milanais fermé pour l'occasion Cherche lui une autre, un autre message à passer Qu'est-ce qui nous sauve quand tout va mal ? La musique ? Et sur le Titanic ils ont joué jusqu'au bout Ça leur a bien réussi Toute la rédaction des cahiers du cinéma a démissionné L'intégralité de l'équipe d'un coup Car la publication est désormais aux mains d'un groupe d'investisseurs Dont des producteurs de films, ce qui cause un conflit d'intérêts Donc le « on se lève et on se casse » De 15 journalistes dont le rédacteur en chef depuis 20 ans Réjouissez-vous, fêtez votre victoire Vous n'entendrez plus jamais ma voix Et voici la responsable du casting des chroniqueurs, Juliette Arnaud Bonjour, alors moi je vous ai réunis justement Une équipe sur le thème de la fugue Avec d'abord celui qui aime et Michel Sardou Et Michel Bouquet Et si ça te revient pas, il te suçurera Arrache-toi de la tépa de ma bande Casse-toi tu pu et marche à l'ombre Thomas Croisière Beaucoup de références dans ce lancement Peut-être trop Et j'aime beaucoup l'idée du bouquet Puisque c'est un fruit de mer Et je vais vous parler de fruit de mer évidemment C'est génial Incroyable Ensuite celui C'est réglé au millimètre cette émission, j'adore ça Ensuite celui devant le micro Duquel chacun serait peut-être bien inspiré De suivre le principe christique suivant Lève-toi et marche Mais on n'est pas toujours bien inspiré Pour notre plus grand plaisir Guillaume Meuré Et bien bonjour à tous Comme on était hier à Bordeaux Pour le Jupiter Show J'en ai profité pour faire un petit micro-trottoir sur les municipales Mais tout le monde n'est pas bien bien au courant Ils en ont peut-être pas parlé Parce que bon il y a la maladie du Coranovirus Et le Coranovirus Mi Corona, mi Morano Enfin celui dont on ne saura pas S'il aurait suivi le mouvement minoritaire Mais flamboyant Lancé par la jeune fille en feu au César Mouvement plus connu sous le nom de On se lève et on se casse Puisqu'il n'y était pas au César Le distingué Hippolyte Girard Oui mais disons moi Je vais vous en parler de cette affaire Je vais essayer d'en parler de ce machin Ok Non mais je vais essayer D'accord Très bien Guillaume Vous pouvez un moment de gêne dans l'émission A mon avis ce sera celui-là Voici notre soliste du jour Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes Vous êtes ? Eric Serra Mais oui c'est lui Je l'ai reconnu Vous êtes J'ai bon Oui Juliette Arnaud Charles Jupiter Oui on vérifie si vous n'aviez pas eu bon Vous étiez viré de l'émission On se débrouillait C'est arrivé C'est déjà arrivé Mais là c'est bon Vous êtes bien Eric Serra Enfin je pense On va vérifier pendant cette interview en tout cas Et vous êtes en tournée Eric Serra Jusqu'au 31 mars Il y a une tournée partout en France On va donner pas mal de dates De ce qu'on appelle des ciné-concerts C'est-à-dire que le Grand Bleu Est en sortie il y a 32 ans maintenant Oui Vous proposez de revoir le film Avec la musique en live Avec une formation Un orchestre Il y a aussi un coffret collector du film Le Grand Bleu Avec trois vinyles Un double CD DVD Qui est disponible à partir de vendredi Mais tout d'abord Eric Serra Quand vous avez réécouté J'imagine 32 ans après Puisque vous proposez cette série de ciné-concerts Quand vous avez réécouté la musique du Grand Bleu Que vous aviez composée Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qui est remonté Qu'est-ce que vous avez reniflé C'est un peu comme de regarder un album photo Quand j'étais gosse Donc c'est à la fois C'est un mélange de plein de sentiments Très contradictoires Il y a un peu de nostalgie Il y a des trucs qui m'ont fait marrer Parce que je trouvais ça très naïf Et spontané Et puis en même temps Oui Soudain ça me rappelait Que c'était il y a 32 ans Donc ça c'est jamais très agréable Mais globalement C'était positif évidemment Et ça m'a appris des choses Ça m'a appris notamment Que la spontanéité Était plutôt une bonne chose Dans la création Est-ce qu'il y a des choses Que vous referiez mieux ? Est-ce que vous arrivez à avoir Le recul là-dessus ? Mieux j'en sais rien Différemment sûrement Mais mieux je suis pas sûr C'est difficile Justement quand j'écoutais Parce que j'ai dû me plonger Dans le multipiste d'origine Pour pouvoir rejouer tout ça En live Vous avez retrouvé les machines pour ça ? Bien sûr Bien sûr Et donc j'entendais des trucs Des petites imperfections justement Ou alors des petits trucs Que je trouvais Enfin qui m'ont fait rire Que je trouvais mais ridicules Et j'entendais clairement Que c'était la première idée du moment Et que je l'avais gardée quoi Et en même temps Ça m'a fait réfléchir Je me suis dit Ah ouais Alors que maintenant Je me pose beaucoup plus de questions Quand je compose Je me prends la tête Dès que je trouve une idée qui est bonne J'en cherche 10 autres Et puis à la fin je me dis Bon alors laquelle est la meilleure ? Enfin bref je perds un temps fou Et puis finalement Vu le succès qu'a eu le Grand Bleu Et en plus Je la trouve effectivement Plutôt sympa cette musique Je me suis dit Bon bah finalement Se prendre la tête C'est pas forcément une bonne idée Et du coup J'ai vraiment mis ça en application Quand j'ai fait la musique Du dernier film de Luc Besson Anna l'année dernière J'ai vraiment Je me suis servi de ça quoi Je me suis dit Je vais retourner à cette spontanéité Et la première idée sera la bonne Et retrouver de l'amusement Parce que vous disiez ça Dans les interviews Que vous aviez Que c'était un moment d'amusement Et de plaisir Le moment de la création De la musique du Grand Bleu Oui Alors bon C'est toujours plus ou moins comme ça Mais disons que Oui Quand on se torture un peu Le cerveau Pour essayer de trouver mieux Etc C'est pas C'est pas agréable En permanence Il y a des moments difficiles Evidemment Et donc ça Ça m'a permis Premièrement De reprendre plus de plaisir Et deuxièmement D'aller plus vite du coup Et résultat Effectivement La musique d'Anna J'en suis très content Ça valait pas le coup Effectivement De se torturer plus que ça Et dans ces ciné-concerts Ce qui me semble fascinant C'est La synchronisation De l'orchestre des musiciens De vous Et de l'image Est-ce que les ciné-concerts C'est le produit de notre époque C'est la technologie d'aujourd'hui Qui permet De le faire Et d'avoir cette synchronisation Ou c'était possible Avant finalement Mais plus périlleux Comment ça fonctionne ? Alors ça dépend Du style de musique C'est-à-dire que Jusqu'à maintenant En fait on est le premier Ciné-concerts Qui ne soit pas fait Avec un orchestre symphonique Parce qu'avec un orchestre symphonique A la limite Je pense que ça aurait été faisable Avant Sans problème C'était juste du travail Mais ça aurait été faisable Tandis que la musique Du grand bleu Étant totalement électronique Et très précise En plus moi Je l'ai écrite Vraiment Extrêmement précisément A l'image Elle est synchronisée A l'image près Du début à la fin Et là On arrive à reproduire Cette synchro sur scène A l'image près Comme l'original Or ça Effectivement On n'aurait pas pu le faire Sans la technologie D'aujourd'hui Il faut de la machinerie Même il y a Même il y a Vingt ans On n'aurait pas pu le faire Et en même temps On en revient A une chose extrêmement Archaïque du cinéma Qui est qu'au départ Le cinéma muet Il y avait souvent Un orchestre Qui jouait à côté C'est-à-dire Ça va être une balade Entre une chose Tout à fait moderne Et primitive Oui Disons que cette musique-là N'aurait pas pu Être jouée à l'époque En rèves Mais maintenant oui C'est de la musique Un peu C'est un peu l'ancêtre De l'électro Mais alors Quelle formation Vient jouer Dans ces ciné-concerts Alors là Il y a deux batteurs Mais qui jouent Sur des batteries électroniques C'est-à-dire que Sur chaque élément De la batterie En fait On envoie le son Qu'on a envie d'avoir Ça peut changer Justement Ça change À chaque morceau Ils ont des sons Différents À chaque morceau Donc deux batteries électroniques Deux claviers Un sax Qui joue aussi Un peu de clavier Un guitariste Et moi Qui joue Bass Guitare Et percussions Suivant les morceaux Vous faites les Beatles Mais tout seul Eric Serrat C'est donc la tournée Alors je vais te donner Quelques dates Mercredi Vous jouez à Amiens Jeudi à Brest Vendredi à Caen Samedi à Rouen Dimanche à Lille Et puis Je vous donnerai D'autres dates Il y a dimanche 22 mars Paris Au Palais des Congrès Et oui Alors ça Le pouvoir évocateur De la musique du Grand Bleu Ça donne des frissons Et justement Sachez qu'aussi Le coffret collector Est disponible Avec les vinyles Le double CD Le DVD Moi j'avais la couette Je me rappelle J'avais la couette Moi Sous-titrage ST' 501 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 Elvind Stark Chanté war Choisie par Joubacca Pour Eric Serrat Qui nous accompagne Jusqu'à 18h Juliette Pour entourer Eric Serrat Hippolyte Girardeau Thomas Croisière Guillaume Harris Puisque c'est nécessaire Et j'espère qu'il y a Les infos Oui mais c'est indispensable en effet. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Le journal de presque 17h17. Qu'est-ce qu'il dit ? Voyonnette au canon, un coup dans le cul, un coup dans le fion. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera du gouvernement qui a donc choisi le 49.3 plutôt que de débattre. Autrement dit, les Français fermez bien vos gueules. On parlera aussi de la cérémonie des Césars. Autrement dit, particulièrement les femmes. Fermez-la, bouclez-la bien là. Et enfin, on parlera d'Alain Finkielkraut. Autrement dit, t'es éveux ! J'aime bien faire ça. Je m'en lasserai jamais. On commence avec la politique. Laurent Pietraszewski, chargé de la réforme des retraites, déclare « Nous avons fait un 49.3 de rassemblement ». Oui, Laurent, qui est également connu pour avoir inventé le coup de pied au cul de confort. Pour défendre ce 49.3, Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a déclaré, je cite, « Au rythme où on en était, on en avait pour deux ou trois mois ». Oh la vache ! Ah ouais, quand même ! Deux mois de boulot ? Putain, ils sont à deux doigts de demander des points de pénibilité, les mecs ! Quant au sénateur Michel Amiel, il a quitté la République en marche à cause du 49.3, en dénonçant, je cite, « Le cynisme et l'incompétence politique ». Ouais, donc en gros, il quitte la République en marche parce que c'est la République en marche, en fait. Voilà, tout simplement. Politique toujours dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Manuel Valls déclare « Ne pas fermer la porte à un retour en France ». Manuel Valls, il entend 49.3, il pointe son écho. Manuel Valls, c'est vraiment le chien de Pavlov, en fait. Conséquence à présent du coronavirus, le salon du Livre de Paris est annulé pour des raisons de santé publique. Et dans le même temps, on apprend que Ségolène Royal va sortir un nouveau livre. Oui, sale période pour le milieu littéraire. Chaud, 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 chaud. Coronavirus, toujours ? Agnès Buzyn, candidate à Paris, propose une solution pour éviter la propagation du virus dans la ville. Je pense que à la fin de la semaine, les Parisiennes et les Parisiens auront pris l'habitude de ne plus serrer la main, de se taper le coude ou se taper le pied et de se sourire. Non, des Parisiens se sourirent. La meuf, elle veut être mère de Paris, elle ne connaît même pas les us et coutumes de la population. Et rappelons que si le coronavirus se transmettait par l'insulte, les automobilistes parisiens auraient une espérance de vie de 20 minutes. C'est pas faux, international à présent. Le candidat à la primaire démocrate américaine Pete Buttigieg... Attendez, est-ce que j'ai du mal ? Pete Buttigieg... Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Bien joué, bien joué. Il abandonne à deux jours du super... Du super... Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on n'y arrivera pas. Alors, on enchaîne avec Alain Finkielkraut, qui nous a manqué depuis le temps. Et dans son émission sur France Culture, il est revenu sur Gabriel Mateneff. Moi, je m'interroge toujours, est-ce qu'on peut parler de pédophilie à propos de la relation de Vanessa Sprengora et de Gabriel Mateneff ? Et alors, je vais aggraver mon cas, si vous voulez, parce que je tiens aux distinctions. Je crois que c'est la civilisation même. Eh bien, tous les pédophiles ne sont pas des Dutroux. Tous les pédophiles, c'est pas fourniré aux Dutroux. Et oui, et bien voilà, c'est important, les distinctions, parce que c'est la civilisation, Charline. Et les viols sur mineurs ? Alors, là, ça dépend qui viole. Si c'est un écrivain, c'est la civilisation. Si c'est un réalisateur, c'est César Direct. Vous voyez, c'est assez technique, la civilisation. En effet, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut séparer le pédophile du pédophile. C'est ça, et de ne pas faire d'amalgame, parce que par exemple, tous les vieux cons ne sont pas des Finkercrottes. En effet. Voilà, c'est technique, c'est technique. Quant à l'application de Rencontres, Once, elle va transformer les photos de pénis en photos de chatons. Ah, qu'est-ce que c'est, Charline ? Excusez-moi, je pense qu'il y a Benjamin Griveaux qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. Ah, d'accord, je comprends. Allez, une dernière info. Oui, selon le site de recherche d'emploi Monster, 76% des salariés sont à l'aise pour négocier leur salaire. Oui, et selon un autre sondage, 100% des patrons sont à l'aise pour leur répondre d'aller bien se faire foutre. Merci, Guillaume. Je vous en prie. Vous le constatez, Eric Serra, nous sommes dans une émission d'informations objectives, vérifiées, sourcées. Ça me rassure. Et c'est sur cette base solide, Eric Serra, compositeur de musique, qu'on va changer le monde avec vous, bien sûr, immédiatement. Ça me rassure aussi. Avant que vous partiez en tournée. Alors, en 95, la grande grève avait conduit à la dissolution de l'Assemblée nationale. En 2020 aussi, l'Assemblée est dissoute, mais dans le 49-3. Alors, rappelons le principe de cet article magique de la Constitution. C'est une couronne. Alors, d'un point de vue purement concret, ça veut juste dire que je suis roi. Mais d'un point de vue symbolique, c'est beaucoup plus intéressant. Par exemple, cette couronne nous informe symboliquement que tous les mous du slibar qui avaient l'habitude de se dérouler sous l'Ancien Régime vont devoir se mettre un coup de fouet s'il ne veut pas que je l'en mette moi-même. Cette couronne symbolise la fin des haricots et la décarade des tirs au flanc et surtout, l'avènement de l'ordre et de la discipline. En d'autres termes, la rigolade, c'est terminé. Vous avez des questions ? Profitez-en, c'est peut-être votre dernière occasion de les poser. C'est un extrait de Kaamelott, bien sûr, la série d'Alexandre Astier. Éric Serra, je ne sais pas si vous êtes féru de politique ou pas, mais je me disais, quand... Il a l'air, il a l'air. Il a fait une belle mou de radio. Pas spécialement. L'annonce du 49-3, ça vous a fait des trucs ? Je viens de l'apprendre, là, donc... C'est pas possible. Comme quoi, on est utile pour l'information. Non, je l'ai appris à une heure ou deux. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes encore sous le choc. Mais en même temps, non, je n'ai pas trop d'avis là-dessus. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre. Ça ne me choque pas plus que ça. C'est vrai, après quasiment deux mois de grève, il y a plein de gens dans les rues, des gens qui ont fait qui ont quand même perdu une partie de leur salaire. Est-ce que vous faites Thomas Croisière ? Ouh là, là, j'ai peur. Non, non, on va revenir à vous dans un instant. Les débats du matin, le soir, etc. Puis le gouvernement dit, allez, finit de jouer, tout le monde à la maison, on passe la réforme et on s'en fout de ce que vous pensez, etc. Oui, mais je ne sais pas, depuis le début de toute cette histoire, moi, j'ai posé la question plein de fois à plein de gens différents de m'expliquer un peu attendez, qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est quoi le problème ? Et jusqu'à maintenant, j'ai rencontré personne qui soit capable de me l'expliquer, c'est-à-dire personne n'a l'air d'être bien au courant. Donc, je ne me permettrais pas d'avoir un jugement sur un truc que je ne comprends pas et qu'apparemment, très peu de gens comprennent réellement. C'est-à-dire que même le texte est un trou, c'est-à-dire que même dans le texte de la loi, il n'y a pas tous les éléments, donc c'est compliqué. Ben voilà. Donc on est un peu... Donc comment on peut avoir un avis là-dessus ? Les économistes qui ont fabriqué le texte ne le reconnaissent pas. Donc on peut avoir peut-être la sensation de se faire enfumer. C'est peut-être plus l'instinct de se dire tiens, là ça pue un peu. Ou pas ? C'est peut-être... Je ne sais pas, c'est peut-être un peu parano ça, non ? Oui, vous pensez ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous pensez qu'il y a milliers de personnes qui défilent dans la rue sont paranos ? Je ne sais pas. Bon, si on parlait musique avec Serrat, je sens bien que 49.3 ça ne vous a pas traumatisé ? Pas plus que ça. Est-ce que vous accepteriez de faire de la musique pour un meeting politique ? Est-ce qu'on vous l'a déjà demandé ? Non, non, on ne m'a jamais demandé mais non, bien sûr que non. Éric Serrat, à côté de vous il y a Thomas Croisière qui a, on peut dire, chaussé un masque de plongée. Donc si vous voulez nous suivre sur franceinter.fr en streaming... Là il y a une plus-value. La vidéo a une plus-value. Et alors pour la respiration parce que le nez est pris par le truc là, ça va aller ? Je suis très curieux déjà de découvrir ma voix. Oh la vache ! Car comme toutes les chroniques sur vous, Éric Serrat, la mienne débute par la musique du Grand Bleu. C'est étrange parce que j'en gardais un meilleur souvenir. Comme quoi le temps sublime les remembrances de l'abdo apnéique que j'étais. En fait, cette musique vous ne l'avez pas composée puisque le distributeur américain du Grand Bleu a non seulement imposé un happy end une fin heureuse, ce que je demande parfois à mon masseur, mais en plus, il a commandé au compositeur Bill Conti d'en recomposer la bande originale. Un original score qui n'a pas scoré puisque The Big Blue n'a généré que 3 millions de dollars aux Etats-Unis contre 9 millions d'entrées et l'avènement de la génération Grand Bleu en France et le Grand Bleu sans ça. Ben c'est un schtroumpf. Cela fait 30 ans que ce thème vous poursuit que c'est votre Connemara à vous. Oh non, 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 Sardou, ça va. Je suis d'accord avec vous, ça suffit. Cela fait 30 ans. Je vais vous expliquer à tous vos questionnaires que ne s'inspire pas du cri du dauphin car tout le monde sait grâce à Flipper qu'un dauphin, ça fait Oui, c'est drôle, n'est-ce pas ? C'est brillant. Non. S'inspire du chant des baleines et depuis que j'ai comme 3 millions de personnes acheté votre disque, moi j'y retrouve un son tiré de la guitare de Jimmy Page dans Wall of the Love qui m'obsède. Surtout, ne démentez pas car je sais que vous avez grandi avec l'aide Zep et il ne faut jamais briser les rêves d'enfant. Et le plus grand enfant de tous, vous collaborez avec lui depuis plus de 40 ans. Luc Besson avec qui vous formez l'indissociable duo à qui l'on doit tant des mois et mois cinématographiques. D'une nettoyeur Léon aux dessoudeuses Nikita et Anna de variations style 15e siècle pour Jeanne d'Arc à l'invention de la musique du 23e pour le 5e élément, vous eut 16 bébés ensemble. Il est votre Spielberg, vous êtes son John Williams, il est votre Arthur, vous êtes son Minimoy, il est Stone, vous êtes Chardon. D'ailleurs, quand sur Valérian il vous fait une infidélité, que se passe-t-il ? Il se plante comme un vulgaire wallop. En revanche, quand vous le trompez, vous faites bonder le monde et devenez le dauphin Mais puisqu'on vous dit que c'est une baleine, bordel ! Le dauphin du James Bondien John Barry, donc. Et pourtant, vous aviez refusé de faire la BO de GoldenEye mais les producteurs, les fameux brocolis, grosses légumes d'Hollywood ont su vous faire une proposition que vous ne pouviez pas refuser de l'oseille cohérent pour des brocolis. Suffisamment pour que vous reportiez votre projet solo R-X-R-A pour Eric Serra parce qu'avant d'être compositeur, votre truc, c'est bassiste. Vous en jouez un dans Subway et vous en étiez un pour votre ami tombé du ciel et qui est retourné Jacques Hichelin. Victoria ne voit rien que ma main qui frôle sa chair à la lueur des éclairs. Oui, Victoria frissonne comme moi avec votre musique et votre voix, surtout quand elle s'accouple à celle de la fantasmagorique chanteuse des Pretenders. Sur ce, I go to sleep et imaginez que Christian Indy sera là, avec moi, même si être ici avec Eric Serra, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est sera, sera, whatever will be, will be et vive le cinéma. Merci Thomas Croisière. Une réaction Eric Serra ? Merci, c'était super gentil tout ça. C'est des gens choses que j'avais complètement oubliées, c'était magnifique. C'était fait avec cœur et avec le bagage. Voilà, et j'ai décidé de plonger. Et le masque. Merci Thomas Croisière, chronique à podcaster, à réécouter, n'hésitez pas ou à revoir sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. Eric Serra, on a choisi, c'est Juliette qui a choisi la musique là aujourd'hui, le deuxième CD. Oui. Oui, It's Only Mystery. Oui, donc, dans le film Sebois. Dans Sebois, 1985, vous aviez un casque colonial et des culots de courte. Ça vous allait extrêmement bien. Et comme on a toutes beaucoup pleuré en écoutant cette chanson, on se la repasse. C'est parti. How can I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from lies. My heart is no beginner But still, I can lose my temper Yeah How can we keep on watching That fucking TV We're so bored We don't even care What we see What we see Takes our strength away And never Never shows us the way But I think I know the answer But I think I know the answer It's only mystery It's only mystery How can the banks Of a river meet Sitting on her bed Sitting on her bed Staring at her feet She thinks life is water And love And love Love is a river Oh yeah But is a child The answer It's only mystery And what I hear It's only mystery And I like it It's only mystery And I like it It's only mystery We could dream Of a grand evolution Where we wouldn't ask Any more questions There will be no No more pretenders Yeah Use the love That I offer Dreaming's not the answer La musique de Subway Luc Besson On entend le chanteur Arthur Sims Composition Eric Serra Qui est en notre compagnie Je vous rappelle que Les ciné-concerts Le Grand Bleu Sont en tournée Mercredi 11 mars Vous serez à Metz Eric Serra Jeudi 12 à Dijon Et le lendemain à Strasbourg Et puis il y a aussi Le coffret collector Du film Le Grand Bleu N'est-ce pas Juliette ? Oh oui Vous avez fait la main basse Sur la version vinyle Les disques sont bleus C'est trop beau Eric Serra À côté de vous Il y a le fameux Guillaume Meurice Qui nous ramène des choses De Bordeaux Ben oui On était à Bordeaux Ce week-end Donc je vais vous parler Des municipales Parce qu'il se passe Pas mal de choses Au niveau municipal à Bordeaux L'armée rouge est aux portes De la ville D'habitude c'est plutôt L'armée du rouge Dans ces coins-là Mais là Philippe Poutou Est troisième Dans les sondages Devant le candidat La République en marche Ça pue la révolution Des chocolatines D'ailleurs La bourgeoisie bordelaise Se barricade Il faut le signaler Marie Chantal A mis son serre-tête blindé Pour aller faire Gavé de provisions En cas de rationnement Jean E. de Chandaï En côte de maille Sur les épaules Se prépare au pire En cirant ses chaussures Bateaux en Kevlar Autant vous dire Qu'à Bordeaux Le coronavirus Il s'en bat les canelés La vraie psychose C'est Poutou Et moi je suis allée voir Cette population bordelaise Qui réagit Tout de même Il faut le dire Avec espoir, calme Lucidité et pondération Ça m'inquiète un petit peu Parce que Quand on sait Qu'il a quand même Tout à fait mis à sac La société Ford Vous trouvez qu'il a mis un sac ? C'est lui qui a mis un sac Ah il a Quand on sait Qu'on arrache des chemises Des patrons Ford Quand on sait Qu'on l'a kidnappé Quand on sait Qu'on a brûlé Le mobilier Et oui c'est ça Qu'il ne faut pas oublier Poutou c'est ça C'est la barbarie Poutou C'est quelqu'un Qui a quand même mangé Ses propres enfants Parce qu'ils avaient demandé A Happy Meal Il ne faut pas l'oublier Ça non plus Xavier Dupont de Ligonnès A côté de Poutou C'est le Dalai Lama Je tiens à rappeler les choses Philippe Poutou Vous l'avez entendu C'est quelqu'un Qui a anéanti L'usine Ford Où il travaillait Dans la banlieue De Bordeaux Blancfort Alors que moi Tout con Je pensais naïvement Que c'était Ford Qui avait délocalisé Pour le pognon Ah bon ? Parce que Ford S'amuserait A détruire des emplois On n'a jamais vu ça Ils ont quand même Fermé leur usine Je vais vous dire Moi si j'avais été Chef d'entreprise Il y a longtemps Que je l'aurais fermé Franchement Ford a eu De la gentillesse De fermer comme ça C'est de la patience Qu'ils ont eu Quand on vous tape sur la gueule Sans arrêt Qu'est-ce que vous faites ? Vous tendez l'autre joue ? C'est terminé ça ? Allez terminé Allez Jésus Rentre chez ta mère Non mais alors Vous vous rendez compte ? Alors que Ford a été adorable La gentillesse De leur plan social C'est incroyable La mignonnerie De leur licenciement On dirait Lucie Bill Veil Non mais en plus Les gens virés On a dit quoi ? Ils ont été remerciés C'est plutôt carrément sympa Après ils viennent gueuler L'indécence du prolétariat Et tout ça la faute à qui ? Je dis que c'est la faute De monsieur Poutou Uniquement Poutou ? Que monsieur Poutou A force de taper sur quelque chose Vous savez à force de taper sur quelque chose Vous le cassez ? Si le maire de Bordeaux Vous restez à Bordeaux quand même Je ne sais pas Eh bah oui C'est ça qu'il y a à craindre Un exode massif En cas de victoire Du bolchevik du Villebrequin On craint des routes saturées De SUV Toyota Et de Range Rover On craint des scènes de panique Il y a déjà des vestes en Laudène Qui sont prises d'assaut Rue Sainte-Catherine Des camps de réfugiés Sont en train d'être mis en place A Biscaros ou à Mérignac On craint tout ça Même si certains Se veulent rassurer quand même En pensant que Poutou Sera jamais maire Non, non, non Bien sûr que non Ça c'est sûr Il peut, non, non Il est troisième quand même Il gérer une ville Aussi grosse qu'au Bordeaux C'est important Qu'est-ce qu'il a de moins Qu'à l'un jupé ? Je ne sais pas Peut-être la prestance C'est un truc comme ça Ah oui ça ça peut les sauver C'est vrai qu'il n'a pas La prestance d'un jupé Il n'a pas la classe d'un jupé C'est vrai que c'est un ouvrier Il a des tâches de graisse Un peu partout Pas jupé Pas jupé Il ne rigolait pas Avec tout ce qui était Blanchiment jupé Blanchi c'est tout C'est un jeu de mots Bon allez On n'est pas là Pour tirer sur des corbillards Et surtout Le sujet c'est Boutou En si bonne position Dans les sondages Je suis surpris Ouais Bon On ne sera pas maire de Bordeaux Mais c'est vrai Que c'est surprenant C'est vrai que le fait De travailler chez Ford Il lui donne une notoriété Qu'il n'aurait pas S'il ne travaillait pas Enfin je pense C'est le fait Qu'il soit ouvrier pour vous Qui fait qu'il a de la notoriété ? Oui Ça c'est vrai Qu'est-ce qu'ils nous font chier Les ouvriers Ils nous emmerdent Ils sont omniprésents Dans les médias Les ouvriers Les prolétaires Regardez nous à France Inter Il y en a plein Bon ils sont derrière la vitre On les a mis en régie Ils ne sont pas à l'antenne Mais il y en a plein Il y a les dames du ménage Elles sont peut-être sous-payées Avec des horaires de merde Mais tous les matins Elles croisent Augustin Trapenard Voilà Non mais il faut voir Le bon côté des choses Elles imaginent le nombre de français Qui rêverait de ça Ils profitent Les prolos Ils se mettent bien Et encore Quand on dit que Poutou est ouvrier Retournons voir quand même La dame du début Parce qu'elle n'avait pas fini Elle a des choses à dire Notamment que Ce monsieur n'a jamais travaillé de sa vie Philippe Poutou Il n'a jamais travaillé ? Il n'a jamais travaillé de sa vie Il n'a été qu'un gueulard Et un animateur de foule Pour les mener à n'importe quoi Moi je pensais qu'il avait travaillé dans l'usine Ah il travaillait dans l'usine ? Pas du tout monsieur Non ah oui Il a été toujours C'est un agressif Un agresseur Monsieur Poutou en lui-même Je l'ai vu Bon Il me fait plus pitié qu'autre chose Mais tout le mal qu'il fait monsieur C'est pas très bien Tout le mal qu'il fait C'est pas très bien Voilà ce qui devrait être Le slogan de la résistance A la dictature qui arrive Bon courage à tous nos amis bordelais Qui nous écoutent J'espère qu'ils pourront toujours nous écouter Quand ils seront à Goulag-Plage Ou à Colcause-les-Bains En attendant la libération Qui viendra ? Et la poursuite d'un capitalisme Qui oppressera toujours les mêmes A peu près 99% de la population En tout est Poutou Merci Guillaume Meurice Pour cette carte postale de Bordeaux Eric Serrat vous aurez compris Que nous sommes dans une émission De la mesure Oui De la nuance Je dirais De la finesse Du sens de l'équilibre La modération Comme la dame de la chronique Elle était mesurée et nuancée Je peux voir son numéro à la dame Parce que peut-être qu'elle Elle pourra m'expliquer L'histoire des retraits Elle a l'air de se faire Elle était au marché des Capucins Oui Eric Serrat Vous êtes en tournée Le ciné-concert passe à Bordeaux Le 25 mars Ah bah voilà Peut-être on peut vous mettre en On va trouver ça Une petite leçon de pédagogie Julia Tarnot Vous avez choisi un autre thème Pour Eric Serrat Oui c'est l'histoire D'un proviseur d'un lycée Fermé à Milan Pour cause d'épidémie Qui a écrit à ses élèves Une lettre d'apaisement Pour leur rappeler Que une épidémie Point d'interrogation Bah finalement C'est rien de nouveau Sous le soleil Et qui leur conseille Aux élèves D'en profiter Pour lire un bon livre Pour aller se promener Et de ne pas oublier Que si l'ennemi est invisible S'il est partout Donc le virus Qu'il s'agit de garder Son sang froid Et de ne pas laisser La vie sociale s'empoisonner On a retrouvé Un de ses cours Pourquoi est-ce que je monte là ? Qui peut répondre ? Pour vous grandir ? Non ! Merci d'avoir joué Je monte sur mon bureau Pour ne pas oublier Qu'on doit s'obliger Sans cesse A tout regarder Sous un angle différent Oui le monde est différent Vu de mon bureau Vous ne me croyez pas ? Venez voir vous-même Venez Dès qu'on croit savoir Quelque chose messieurs Il faut l'observer Sous un autre point de vue Même si ça paraît inutile Ou bête Il faut essayer Quand vous lisez Ne laissez pas l'auteur Décider pour vous Non c'est à vous De décider Trouvez votre propre voie Mais il ne faut pas attendre Qu'il soit trop tard Mes amis Plus vous tarderez Moins votre voix Pourra se faire entendre Parlez Libérez-vous Et regardez bien Ne sautez pas de là-haut Les yeux fermés Bien C'est ça monsieur Prisky Merci C'est ça oui Alors ? Alors quoi ? C'était quel film ? C'est vache ça Oui je suis mauvaise Le cercle des poètes disparu Et bah voilà Oh capitaine mon capitaine Qui m'était un peu dédié Bien sûr Évidemment spécialité Pour Thomas Croisière Donc voilà C'est l'histoire d'un improviseur Qui décide de s'adresser A ses élèves Pour Un Ne pas les paniquer Deux Pour leur rappeler Que des épidémies On a toujours eu Dont la peste Voilà Et qu'on peut monter N'importe quel mur Qu'on veut Ça n'arrêtera pas le virus Et qu'il faut donc Essayer de garder De la civilisation Et pas se comporter Comme un barbare Alors On se demandait Si vous Ces derniers jours Là Avec un petit sentiment De panique Qui monte diffus En France Si vous aviez changé Quelque chose A votre comportement Si c'est Si vous sentiez Non non mais Non je bois toujours Ma corona le soir Ma fille m'a dit Que je devais être immunisé Du coup Et non non Ce qui m'a fait marrer Je ne sais pas Si vous êtes au courant De ça J'ai entendu Cette info J'ai cru que c'était Une blague Mais non apparemment C'est sérieux Aux Etats-Unis La forme de corona A chuté Parce que plein de gens Associs Pensent qu'il y a réellement Un rapport Bravo Des génies Il y a aussi un sujet Sur les salles de spectacle Puisqu'il se dit Que des rassemblements De plus de 5000 personnes Parlez pas de malheur Pour les ciné-concerts C'est la seule chose Qui me préoccupe réellement C'est que Là déjà Ils ont apparemment Tous les rassemblements De plus de 5000 personnes Sont annulés Donc nous ça va On est juste en dessous Pour l'instant Parce que la tournée Qu'on fait C'est plutôt des salles De 3 Enfin entre 2 et 4 000 Le palais des congrès C'est le plus grand Mais je vous avoue Que bien sûr Que je suis Les infos A la minute Parce que Ce serait pas cool Ça Et les conséquences Que ça peut avoir Au niveau de la violence Chez les gens Est-ce que ça peut créer La peur Créant la défiance Puis la violence On a commencé à avoir Des images Un peu inquiétantes Quand même De comportements Est-ce que ça vous rappelle Ce qui s'est passé Au début des années 80 Avec l'épidémie du sida Où il y a eu Des rejets comme ça Des mouvements Qui étaient assez ignobles Tout le chose Qu'on parle par ailleurs Quand même Non mais c'est une épidémie C'était une épidémie Il y a eu des comportements Ignobles Oui enfin je pense pas Non ça a pas été Ça a pas été très comparable Parce que c'était quand même pas Enfin c'était pas une épidémie C'était pas un virus Qui était dans l'air Absolument pas Non non mais en revanche Les gens Le rejet de l'autre Au départ Ça a créé des attitudes De rejet de l'autre Et là il y a du racisme Antichinois par exemple À fond Oui À cause de ça quoi Donc oui Ah oui ça j'ai vu Et j'ai un coach Physique Avec qui je fais du sport Qui est chinois Et qui m'a raconté Les gens le regardent Bizarre dans la rue Depuis Et donc ça Oui bah Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Évidemment que c'est C'est nul Moi je sais pas J'essaie de Non moi je panique pas du tout Je Voilà C'est Non puis en plus Il faut se calmer Vous avez fait la bise A tout le monde Dans le studio C'est quand même un acte militant C'est vrai On vous encourage Chers auditeurs A lire la lettre Elle est un peu partout Sur internet De ce professeur D'un lycée en Italie C'est scientifique Oui en Italie Qui est vraiment très très jolie Hippolyte Gérardot Yeah Bah je trouve que oui Les temps sont durs Ils sont sombres Ils sont complexes A une époque On était très Winter is coming Avec Game of Thrones Maintenant c'est vraiment Les 4 saisons coming La peste est à nos portes Et bien qu'on se lasse D'en parler Chaque fois Il y a un nouveau cas Qui est détecté Qui relance le suspense Une fois c'est la Bretagne Une fois c'est la Corse Ah non pas la Corse Encore Enfin bref Ça monte Ça monte Et on se demande Si on n'aura pas été épargné Ou confiné Mais on espère être sauvé Ça m'a fait penser À un truc de cinéma Puisque la soirée de samedi Là a été placée Sous le signe de la pédophilie Non Non De la dénonciation Non La soirée de samedi Était placée sous le signe Des noms à consonance telle Qu'on n'arrive même pas A les prononcer C'est pas ça encore Non Des jacuzes maudis Et des jacuzes bénis Non en fait le week-end Était placé sous le signe Des sigles Voilà merci Masculin Un rond avec une flèche Partant vers le haut à droite Qui est le symbole D'un bouclier et d'une lance Qui en sort Et le sigle féminin C'est à dire un rond Avec une croix vers le bas Représente un miroir Et sa poignée Et oui Les garçons se bagarrent Les filles passent leur temps A se maquiller On n'est pas sortis de l'auberge Mais ça fait rien C'est le programme global Des films qu'on voit depuis 150 ans bientôt Pas 150 mais presque Bref Ah oui c'est quoi le truc de cinéma Alors Ça s'appelle l'Ephébus Ça a été inventé par Jacques Tourneur Un grand cinéaste français Émigré aux Etats-Unis Pas pour des raisons judiciaires Non c'est pas la peine De s'énerver là Non dans La Féline Dans La Féline Il montre une jeune femme Qui est suivie par une autre femme Dans les rues noires Et sombres d'une ville C'est très silencieux On entend juste Le bruit des pas Et ça résonne Et ça monte La femme se retourne Elle a peur Elle voit la rue vide Elle ne sait pas ce que c'est Elle entend l'écho Des pas de l'autre qui arrivent Et soudain Il y a un espèce de cri Qui se révèle être Un freinage brusque D'un autobus Qui pile à l'arrêt Toute cette peur pour rien Le chauffeur ouvre la porte Et lui propose de monter Cet Ephébus Qu'il a inventé Aurait une très longue carrière devant lui Le cinéma d'horreur Va en abuser Et les politiciens aussi Évidemment Donc on espère Que le Covid-19 A vu le film Et qu'il nous fasse Un bel Ephébus à la fin Parce que dans les films En général Il y a toujours un type Au menton carré Au vocabulaire de Twitter Qui sauve le monde Au dernier moment D'accord Alors le vocabulaire Twitter On a Mais le menton carré Ça se fait rare Donc on est là A espérer que la plaie virale Ne s'abatte pas sur nous Ou pire Sur nos proches Alors que les méchants On se dit Bon ça ne nous dérangerait pas C'est sûr Qu'on a des mauvaises pensées Dans ces cas-là Moi j'ai bien vu ton oeil Guillaume Quand tu m'as vu tout à l'heure À part Jupiter Mais je te pardonne Je sais que tu es bouleversé Toi aussi Dans ces cas de catastrophes Beaucoup se disent Prions Prions Oui bien sûr Qu'il ne reste que ça Mais c'est pas de chance Parce que l'évêque de Beauvais Préfet de région Ont interdit la célébration Des offices Donc pas d'hostie Dans la bouche évidemment Village de l'eau des bénitiers Bon c'est foutu pour là Alors on va prendre un autre dieu Parce qu'il y en a plein On prend un autre dieu Mais pas de poids Le conseil français du culte musulman Rappelle quelques conseils Simple et utiles Qui est qu'il faut éviter De se serrer la main Privilégier la salutation orale Et à distance Faut se laver les mains Fréquemment Ainsi que retirer Des lieux d'ablution Des mosquées Les serviettes à usage multiple Pour les remplacer Par des serviettes à usage unique Bon Ils sont responsables Ces gens là Je salue Ces mesures radicales D'hygiène publique On vous voit Qu'on prend tout à fait La mesure de cette affaire Alors Dans ces cas là Qu'est-ce qu'il nous reste ? On est baisé ? Trump Si Ah il nous restera Il nous restera toujours Trump Quoi qu'il arrive Ne vous inquiétez pas Celui là il est Celui Vous savez Trump Celui qui pense Que ce sont les démocrates Qui ont envoyé le virus Sur le sol américain Et donc pour réponse à tout ça Il a envoyé son vieux pote Kenny West Le mec qui Quand il prend un sandwich Sur un fast food On lui fait une plaque Carrément Tu vois Et il l'a envoyé dimanche Le lendemain de la cérémonie Dont on va parler tout à l'heure Car il le faut Oui c'est vrai Guillaume Il faut en parler Et il l'a envoyé Chanter aux bouffes du nord Pour répandre la parole de Dieu Qui nous sauvera Jésus Machin etc Façon américaine Façon à pleine gorge Façon effébus en marche Façon alléluia Et donc pour en revenir A cette cérémonie On ne comprend pas C'était la chronique conceptuelle D'Hippolyte Girardot Merci Hippolyte Il faut du concept Dans 30 ans Quand on l'écoutera On se dira Comme Eric Serra Avec la musique du Grand Bleu C'était spontané C'était ma première idée Je l'ai prise Il aura toujours la fraîcheur Du jeune premier Hippolyte Girardot Merci Abordons rapidement Ce dernier thème Les cahiers du cinéma Qui suivent le chemin De toute la presse française Ils se sont fait racheter Par un groupe d'investisseurs Dont un banquier de chez Rothschild Des hommes d'affaires Et surtout des producteurs De cinéma Qui ne laisseront pas Une mauvaise critique De leur propre film Être publié dans leur propre magazine La rédaction a donc Démissionné d'un bloc 15 journalistes Dont le rédacteur en chef Depuis 20 ans Qui ont dit On se lève Et on se casse C'était quoi les cahiers du cinéma Avant d'ailleurs C'était ça Alors Daniel La semaine dernière Vous nous aviez vivement conseillé D'aller voir le dernier film De Zouglav Blovski Éternité furtive D'un siècle éphémère Vous l'avez vu ? C'est formidable A ce qu'on m'a dit C'est formidable En tout cas Et cette semaine Vous avez fait plusieurs choix Que vous allez nous prévener tout de suite J'ai envie de faire un petit coup de folie J'ai envie de donner un petit bonus Cette semaine Si vous le permettez Au cinéma espagnol Alors on va regarder tout de suite un extrait Comment s'appelle le titre Le titre Le Teresa Les inconnus bien sûr Grand classique C'était le vieux monde Les cahiers Fallait passer à autre chose Comment ça se passe Les cahiers du cinéma Est-ce que c'est une nouvelle Que vous a un peu ébranlée ? Alors ça non Aucune idée Vous l'avez appris il y a deux jours aussi Vous savez je suis plus dans la musique Que dans le cinéma personnellement Donc je ne suis pas très au courant Je ne sais même pas ce que c'est Les cahiers du cinéma Enfin je connais de noms Mais je ne sais pas exactement Je ne sais pas ce qu'ils font exactement Mais ils font de la critique Ils font de la critique de films Ils sont assez conceptuels Alléluia Plutôt de gauche Ils sont les enfants De André Bazin De Jean-Luc Godard Rivette Romère Tous ces gens-là Qui écrivaient dans les années 50 à 60 Des critiques de films C'est eux qui ont inventé La notion d'auteur En parlant des metteurs en scène Et ce sont pour la plupart Des gens qui sont passés De l'autre côté C'est-à-dire Ils étaient critiques Parce qu'ils n'avaient pas les moyens De faire du cinéma Et puis à un moment donné Ils ont eu les moyens De faire du cinéma Donc voilà Trouffaut etc Tous ces gens-là C'est des gens qui étaient Au cahier du cinéma Qui étaient une revue Complètement Enfin qui l'est moins C'est vrai Mais qui est une référence absolue Dans le cinéma Et au-delà de ça Merci Je t'en prie Il joue bien le cordide Éric Serra Ah bon ? C'est marrant J'aurais dû le lire C'est quoi le cinéma ? Au-delà de ça C'est un magazine Qui suit le chemin De toute la presse française D'être racheté par Il y a un banquier Il y a un patron De société de mobilier urbain Il y a Marc-Simoncini Qui a créé Mythique Il y a des producteurs de cinéma Donc c'est un groupe d'investisseurs Il y a un peu De tous les corps de métier Toutes les entreprises Qui reprennent un magazine Vous cette presse Qui est aux mains du privé Et de Je sais pas La télé aux mains D'un fabricant de béton Les cahiers du cinéma Aux mains D'un patron de presse Ça n'a pas grand sens Et c'est clair Que ça n'augure rien de bon Quant à ce qui va se passer Enfin Aux informations Qu'ils vont délivrer C'est-à-dire qu'on sent clairement Quelle est leur motivation Donc évidemment On n'est plus dans un truc Si on est passionné de cinéma C'est pas ça qu'il faut lire J'imagine Mais je crois qu'à la base C'est une demande Du ministère de la culture Auprès de ses entrepreneurs Pour sauver les cahiers du cinéma Je crois que ça vient Ah bah là c'est réussi Ils sont tous cassés En tout cas La marque va toujours exister Le magazine aussi Mais les journalistes En sont partis Voilà la marque C'est ça On en est là On est dans le branding In Paris Jupiter C'est un peu ce qui se passe Partout Dans tous les domaines Depuis longtemps Oui Le cahier du cinéma Est peut-être un des derniers bastions Avec peut-être le canard enchaîné Ce genre de choses Le canard enchaîné Ils n'ont aucun problème De financement Puisqu'ils ne sont que des abonnés Aucune pub jamais Depuis 100 ans Donc ça marche C'est un autre Mais bon Ils sont indépendants quand même Par Juppie Proust Juliette Arnault Oui Une série de questions Rapides Des réponses Rapides Si vous avez envie Rapides Comme ça vous voulez Allez On y va Vous allez bientôt Monter sur scène Pour des ciné-concerts Sur l'échelle de 0 à 10 Du track 0 étant Balou Dans le livre de la jungle Et 10 étant Edouard Philippe En ce moment Avec sa triplette Coronavirus 49-3 Municipal au Havre Vous vous situez A combien ? 2-3 2-3 Oui mais ça peut monter encore Quel fait historique Pourrait vous donner envie D'écrire sa bande originale ? La chute du mur de Berlin L'élection de Barack Obama Ou je ne sais pas Le 31 décembre 1977 Je ne sais pas c'est quoi Le 31 décembre 1977 ? C'est la date de naissance De la patronne Alors ? Alors Le mur de Berlin Oui Ça peut être pas mal Obama aussi Un souci dit Ou alors un film Qui fait les deux en même temps Il y a The Ball Quand même Que j'ai été fait En gros la date de naissance de Charline Vous vous en foutez complètement C'est ça qu'on peut retenir Si vous deviez être confiné à cause du coronavirus Ça serait plutôt avec Léon Un dauphin Ou Multipasse Multipasse Comme par hasard Attention question méchante On n'a plus le droit de serrer la main Qui de toute façon Vous n'aviez pas trop trop envie de toucher Voilà Ça va être dur de faire une réponse rapide Il y a une liste Encore une ? Si vos ciné-concerts Pour cause de coronavirus Sont annulés Vous faites quoi à la place ? Une pause Kit Kat Ou un Caprice à deux ? Je préfère pas y penser Éric Serra Donc les ciné-concerts Ils sont en tournée dans toute la France Il y a même des dates à Genève et Bruxelles A la fin mars Parce que c'est jusqu'au 31 mars Vous pouvez vous renseigner S'ils passent chez vous Avec le Grand Bleu En ciné-concert et en tournée Le coffret collecteur aussi Disponible Merci beaucoup Éric Serra D'être passé chez nous Merci à vous Ça nous a fait très plaisir Merci Je rappelle que ce soir à 21h Vous avez rendez-vous dans le noir Soirée présentée par Alex Vizorek Qui est diffusée sur notre antenne Avec Fanny Rué Emerick Lompré Thomas VDB Je vous dis à demain Nous recevrons Jennifer Hayash La chanteuse de Superbus Vous vous rappelez du type de Superbus C'était Butterfly Vous êtes en charge du recrutement dans votre entreprise Indida des solutions pour vous Comme les questions de présélection Qui vous aident à établir rapidement une liste des meilleurs candidats Vous recevrez également un détecteur de mensage